Coucou tout le monde donc me revoilà dans une nouvelle vidéo, ma deuxième vidéo, donc pour mes achats bouquins donc que j'ai acheté, enfin que ma mère m'a acheté l'anji à son travail comme elle travaille dans les bouquins, elle m'en a pris donc je vais vous les présenter, donc j'ai acheté, enfin ma mère m'a acheté un Sophie Kinsella qui s'intitule Samantha, bonne à rien faire, voilà, donc j'ai lu la quatrième de couverture, franchement ça a l'air très marrant, donc je vais vous la lire, ni soirée, ni week-end, ni vacances, ni amoureux, Samantha, la trentaine, ne vit que pour son job d'avocat d'affaires et pour la promotion dont elle devrait bientôt bénéficier, hélas, en une journée, elle fait perdre à son meilleur client, plus de 50 millions de livres, désespérée, elle prend la fuite et se retrouve à la campagne où sur un malentendu, elle se fait embaucher comme gouvernante chez un couple de chamans excentriques, micro-ondes, ferrères passées, aspirateurs, Samantha découvre un monde inconnu, peuplé d'objets étranges et ce n'est pas parce qu'on a 168 de cuits qu'on sait faire marcher une machine à la vue, le bonheur est-il vraiment dans les pré, donc voilà Samantha, bonne à rien faire ! Ensuite, encore un Sophie Kinsella qui s'intitule L'accro du shopping à Manhattan, donc voilà, donc elle m'a pris ce genre de livre parce que j'aime beaucoup lire ça, donc voilà, donc je vais vous lire la quatrième de couverture, Becky Boomwood, la terreur des distributeurs toujours aussi folle de fringues de ses guerres assagies, mais à quoi bon être devenu la journaliste financière la plus populaire d'Angleterre si l'on n'en profite pas ? Heureusement, elle file le parfait amour avec le séduisant Luc, son fiancé, même s'il travaillait du matin au soir pour monter sa nouvelle agence de communication à New York. Le rêve pour tout accro du shopping qui se respecte aux anges, Becky s'envole vers ce paradis de la consommation où elle se grise le solde de marques et de boutiques. L'ivresse tourne à la gueule de voix quand Luc découvre un beau matin, un taboui d'anglais d'un cliché de Becky en pleine frénésie d'achat sur la cinquième avenue. Adieu leur crédibilité, mais la coïncidence est fâcheuse et Becky est sceptique face au hasard. Donc voilà, accro du shopping en Manhattan, que je vous conseille, tout comme ça maintenant. Ensuite, encore en Sophie Kinsella, donc, c'est encore un accro du shopping qui s'intitule « L'accro du shopping attend un bébé ». Donc voilà, à ce qui paraît, ce serait l'avant-dernier de la saga. Et le dernier, ce sera le mini accro du shopping, qui est sorti en grand format, mais moi j'attends en petit format, en poche. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Du cachemire, c'est non rien. Becky est enceinte et s'il est une chose qu'une fashionista de son calibre on peut se jurer, c'est bien d'éviter les couches recyclées à bébé Brandon. Ce serait de la laillette griffée, le top de la tétine, le nec plus ultra du pyjama branché. Sa carte bleue choque déjà que l'échographie n'a pas encore révélé le sexe de l'enfant. Qu'importe. La seule et unique question importante, à combien s'élève le découvert autorisé d'un placenta ? Du shopping de haut vol, mais pas seulement. Becky n'en démore pas. Et s'il lui faut Vénécia Carter ? Il lui faut Vénécia Carter. La coucheuse des stars est surprise, l'ex-girlfriend de Luke, le mari de Becky. qui est heureux papa. La situation devient vite intenable tant la dame est vexante machiavéique. Bref, 9 mois d'enfer après casse-née. Donc voilà. Je vous le conseille. Donc dans un tout autre genre, un thriller, de Maxime Chatham qui s'intitule « Les arcanes du chaos ». Donc ça, ma mère ne l'a pas pris. C'était à elle. Donc je l'ai pris car elle aime bien les rieurs comme moi. Sauf que moi, j'en avais pas. Donc voilà. Je vais vous lire la quatrième découverture. Célibataire parisienne sans histoire, Yael est loin de se douter qu'il existe des secrets qui mettent en danger ceux qui les découvrent. Le jour où des hommes apparaissent dans ce miroir, pour le parler, codes secrets et sectes millénaires, elles se croient folles ou possédées, projetées dans un jeu de pistes infernales, pourchassées par des tueurs, Yael se retrouve au cœur d'une lutte ancestrale. Des catacombes de Paris et aux gorges jantées de Savoie, jusqu'au New-York des milliardaires, la vérité ne doit pas s'ouvrir. Qui n'a jamais rêvé de tout savoir sur l'assassinat du JFK ? Sur le 11 septembre, et c'est l'histoire médicale manipulation. Quand le diable s'en mêle, la terreur ne fait que commencer. Donc voilà. Maxime Chatham, « Les arcanes du chaos », que je vous conseille. Parce que quand j'ai lu le résumé, waouh ! Il doit être vraiment génial. Donc c'est le premier bouquin que je vais lire. Et encore un thriller de Mary Gaines Clark, qui s'intitule « Où es-tu en ton nom ? ». Donc voilà. Là, il y a des petites sonnettes, des appartements, voilà. Il est tout petit. Il est très fin. Enfin, pas très fin, mais voilà. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. Et là, il y a Mary Gaines Clark. Donc, cela fait dix ans que Mac a disparu. Dix ans qu'il téléphone à sa famille, chaque année à l'occasion de la fête des mères, sans rien lui dire. Même la mort de son père dans la tragédie du 11 septembre ne l'a pas fait revenir. Sa sœur Caroline décide de le retrouver coûte que coûte. Malgré l'avertissement glissé à leur oncle, un prêtre dans la corbeille de la quête de l'église. Dites à Caroline qu'il ne faut pas qu'elle me cherche. Son enquête va conduire celle-ci sur les traces de plusieurs jeunes filles assassinées dans le quartier où vivait Mac. Est-il le serial killer recherché par la police ou la victime d'une horrible machination en puzzle haletant où Mary Gaines Clark brouille les pistes avec un talent diabolique pour nous entraîner dans un de ses meilleurs suspens. Donc voilà. Je vous le conseille aussi. Voilà. Voilà les livres que ma mère m'a achetés. Enfin, après, voilà. Voilà. Donc, salut !